Bonjour, je suis le capitaine Christian Sol. J'ai été chef du centre de secours de Draveil et de Vignes-sur-Seine de 2017 à 2021. Ma fonction était entre autres la gestion administrative, fonctionnelle, opérationnelle du centre de secours, mais également d'être en contact avec les différentes institutions et les partenaires du centre de secours. J'ai été recruté le 15 avril 1982 et affecté au centre de secours de Draveil. Nomination de sous-officier en 1987 et affecté sur le centre de secours de Brune-en-Valière. Ensuite, mutation à l'école départementale et fonction au niveau des formations initiales d'application sur l'annexe de Saint-Michel-sur-Orge. Dans la continuité, j'ai eu la chance de faire les quatre écoles départementales avec entre autres un passage à la direction dans le groupement ressources humaines et formation avant d'être réaffecté sur l'école de Fleury-Mérogis en 2001. Ça a été pour moi l'occasion de mettre en place une école dédiée au secourisme avec un bâtiment que l'on a pensé, étudié et modifié en fonction des besoins opérationnels. Dans la continuité, c'est également mon application au niveau de tout ce qui est en rapport avec la modification des textes et de la refonte de la filière formation, avec la mise en place des formations secours à personne, entre autres, et également tout ce qui est en rapport avec le secours routier. En 30 novembre de carrière au sein du SDIS-80, j'ai fait beaucoup d'interventions, mais je dirais que les interventions qui m'ont marqué, c'était plutôt dans le début de ma carrière avec des inondations qui sont relativement longues, les attentats d'Orly avec la prise en compte de plusieurs victimes en étant sapeurs, et puis enfin, en fin de carrière également, de nouveau, les inondations de 2016-2017 et mon application avec la colonne de l'Essonne sur les attentats du Bataclan à Paris. Oui, tout à fait. Déjà d'une part avec les centres de secours, le groupement Est, et mon application également en tant que membre du conseil d'administration au sein de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Essonne. Une bonne et une belle continuité dans l'avenir, en prenant en compte l'évolution des risques technologiques qui sont de plus en plus importants, mais ça, je ne me fais pas de souci pour le SDIS de l'Essonne, qui a toujours été à l'avance, et précurseur dans les différents domaines opérationnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada